Donc on le suit pour l'instant. Souvent quand on trouve des bons choix dans cette catégorie, c'est qu'ils ont eu, c'est vrai, des petits pépins et des arrêts assez longs. Voilà, 18 concurrents, un même poteau, on effectue la volte, le départ est imminent. Ah la pétalerie, allez, il est parti au galop, hein ? Oui, il est en retrait, 15, 20, 30 mètres, c'est fini pour lui. Et puis Quentin Rose également qui a commis une petite hésitation, le numéro 17, donc pétalerie qui se retrouve à 50 mètres du cheval de tête. Quentin Rose lui aussi relativement attardé, bien sûr devant ne les a pas attendus avec le numéro 3, Sir Remington qui assure le train. En deuxième position se trouve Pétillan, le numéro 8, bien placé également côté corde au clonde du moulin, le numéro 16, Kazakh jaune. Et puis pas très loin du groupe de tête, le numéro 9, Amiral Sund avec Nicolas Roussel, une Kazakh orange. Voilà donc pour les positions pour passer dans quelques instants devant les tribunes. Pétalerie n'a pas été disqualifiée mais il est toujours très attardé, on ne le voit pas sur ces images. Bah écoutez, en tout cas, s'il revient gagné aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un choix en retard de gain, puisque là il est vraiment quand même très loin, ça sera tout de même assez difficile, même si, bah écoutez, on va regarder, on ne sait jamais, hein. Et Jazz Erbeck qui accélère devant les tribunes avec un concurrent qui est plus spécialisé au trop monté, à savoir Kito du Palais, le numéro 7. Il est en tête, bel effort également du numéro 11, Oeillet des Bois, qui se rapproche dans le sillage d'Oeillet des Bois. Nous avons le 18, Quiz de Ginet, le suivant, Horachpied, le numéro 6 avec Jean-Michel Bazir. Quant à Pétalbrie, bien, il recolle maintenant à l'arrière du peloton. Voilà, il a déjà fait une bonne partie de son retard, c'est le Grand Alzan qui est actuellement en dernière position. On notera que Quentin Rose est également dernier, le numéro 17. On continue de progresser avec Quiz de Ginet, le numéro 18, et Franck Nivard. Et dans son sillage, Jean-Michel Bazir avec Horachpied, les deux premiers du championnat transit de river. Qui était mal parti, c'est Horachpied, qui a fait lui aussi un bon retour dans la descente. Il va se retrouver maintenant en troisième épaisseur, parqué en dehors, ça, c'est peut-être pas la bonne nouvelle pour lui. Bon, même si Jean-Michel a l'air de continuer sa progression, il a l'air de vouloir venir s'installer au commandement. Et l'un des chevaux en vue, le numéro 12, Outsider de Camb, est à l'arrière du peloton. Cazac blanc et bleu, pour l'instant, il n'a pas fait d'effort. On notera que le numéro 2 a été disqualifié. Pétalbrie, voilà, suite peut-être à de petits soucis d'allure. Horachpied qui fait le forcing pour se rabattre devant le numéro 7, Kito du Palais. Il n'y parvient pas, Kito du Palais l'ayant contré. Sir Remington sur une deuxième ligne, côté corps, le numéro 3, Cazac bleu, avec le 18, quiz de Ginet. Puis nous avons ensuite, au clan du Moulin, avec Oeil et des Bois, le numéro 11. On rappelle que le favori a été disqualifié. Pétalbrie, que Quentin Rose, l'un des chevaux les plus en vue, ferme toujours la marche. Avec une Cazac rouge, voici Outsider de Camb, Michel, qui pointe le nez à l'extérieur, il forme le wagon de Troyes. Eh bien, écoutez, ils vont essayer de venir maintenant dans la montée, parce que c'est vrai que, pour l'instant, il y a eu des accélérations, des reprises, on a été vite, puis moins vite. Enfin, ça a été une course un petit peu décousue pour l'instant. On va voir ce que ça va donner maintenant. Et tout le monde reste placé, personne ne vient franchement. Et on va peut-être vers une grosse surprise avec ce Kito du Palais. Le numéro 7, l'une des grosses codes de cette épreuve, qui a toujours l'avantage. Horachpied, le marque à l'extérieur, quiz de Ginet, semble avoir des ressources. Le numéro 18, en troisième position, suivi par Sir Remington, avec Cueillet des Bois. Cazac rouge, le numéro 11, qui est tout près sur une quatrième ligne, se trouve au clan du Moulin, le numéro 16. Et puis, Outsider de Cam, un tout petit peu plus loin, au sein du peloton maintenant, en sept, huitième position. Voici l'attaque de quiz de Ginet, le numéro 18, qui double tout le monde, Michel. Écoutez, oui, ça vient vraiment par l'extérieur. Il y a eu beaucoup de chevaux qui étaient un petit peu coincés dans le peloton, qui ont du mal à se dépatouiller de cela. Et on voit maintenant ce numéro 18, qui a fait une belle différence. Oui, il a pris une sérieuse option sur la victoire, quiz de Ginet, avec Franck Nivar, Kito du Palais, toujours en deuxième position. Le numéro 3, Sir Remington, n'a pas eu toutes ses aises. Oillet des Bois se rapproche, tout à l'extérieur, Outsider de Cam, tente de se rapprocher. Se rapproche, la casaque bleue. Et puis le numéro 9, Amiralson, on est à mêlée droite avec quiz de Ginet, qui a course gagnée maintenant, sans un quartat de sa part. On lutte pour la deuxième place avec Oillet des Bois, qui termine fort, avec également Oclan du Moulin, le numéro 16, avec Amiralson. Et tout à l'extérieur, Quatuor Alto, qui surgit du peloton, pour venir peut-être prendre la deuxième place. Non, il n'aura pas le temps, victoire du 18, quiz de Ginet, devant le 16, Oclan du Moulin, le 4, Quatuor Alto. A voir ensuite entre Oillet des Bois, Amiralson et Outsider de Cam, qui ne sera malheureusement pour lui que sixième. Démonstration, Michel, de la part de ce numéro 18, quiz de Ginet. Disons qu'il a passé au bon moment, là où tout le monde se regardait un petit peu. Et lui, il a surgi, il a pris quelques longueurs, ça en a été fini, la chance pour ses adversaires. Et donc, on voit le cheval de Jean-Étienne Dubois, qui finit très bien, quatrième, le numéro 9. Et le 11, cinquième. Le 11, cinquième, voilà. A savoir Oillet des Bois, Outsider de Cam, le numéro 12, terminant bien, à la sixième position, devant le numéro 3, Sir Remington, qui, un court instant, n'a pas eu toutes ses aises dans le tournant final, puisqu'il était derrière Orage Pit, qui, à cet instant, du parcours, cédait complètement. C'est un très bel engagement pour ce numéro 18, quiz de Ginet. Il a su en profiter pleinement. Il était à 460 euros, donc, de la non-qualification. Donc, c'était, surtout là encore, une course visée en ce qui le concernait. Il a certainement une de ses bonnes courses de l'hiver, et il en a profité. Je vous dis, là, Franck a très bien fait de démarrer d'un coup sec. Il a fait, au moment où plusieurs chevaux étaient un peu coincés, et donc, lui, il a fait la différence ce moment-là, et plus personne ne l'a eu. Quelle forme, en tout cas, pour ce Franck Nivard, qui remporte sa troisième course-événement depuis le début du meeting, en ce qui concerne quiz de Ginet, et sa première victoire aux trois attelés, ici, à Vincennes.